Selon l'évolution de l'affaire, est-ce que vous diriez que c'est une description exacte de la situation ? Monsieur le juge, oui. C'est notre position. C'est-à-dire qu'à partir de l'injustice initiale, qui est la mesure de restriction de liberté, le passage du temps renforce et assoie de manière concrète et durable cette restriction et cette atteinte à la liberté et donc à cette injustice. C'est un argument qui permet, en sus des autres arguments, de justifier de la reconsidération. Je poursuis. Je vais maintenant passer pour avancer sur la question du standard, qui est votre deuxième question. Nous y avons en partie répondu, puisque dans les circonstances dans lesquelles une reconsidération est possible, chaque circonstance comporte en elle son propre standard, d'une certaine façon. Donc, s'il s'agit de prévenir une injustice, le standard applicable passe nécessairement par la démonstration de l'injustice. S'il s'agit de démontrer une erreur de raisonnement ou qu'une décision est mal fondée, la jurisprudence exige que ces erreurs soient démontrées de manière manifeste. Alors, je ne reviens pas ici sur le détail de notre requête du 7 octobre, mais nous estimons que dans cette requête, nous avons effectivement démontré que, comme je viens de le dire, d'un point de vue juridique, il y avait manifestement une absence de fondement. Et je rajouterai que d'un point de vue factuel, nous avons estimé que la Chambre d'appel, dans sa décision du 1er février 2019, ne faisait que renvoyer à d'anciennes décisions de la Chambre de première instance pour alléguer d'un risque de fuite, sans elle-même faire une évaluation de ce risque, sans elle-même évoquer un quelconque fait concret, matériel, qui puisse fonder un risque. Et donc, nous estimions que ça ne permettait pas d'asseoir factuellement la décision. Surtout, nous soulignons que la Chambre d'appel, votre Chambre, dans son arrêt du 1er février 2019, a décidé de faire confiance au juge de la Chambre de première instance, en renvoyant à ses décisions antérieures, de 2017-2018, lorsqu'il s'agissait d'utiliser des décisions qui maintenaient Laurent Bagbo en détention. Mais tout à coup, lorsqu'il s'agissait de faire confiance à cette même Chambre de première instance, qui le 15 et 16 janvier 2019 a prononcé la mise en liberté immédiate, tout à coup, la Chambre d'appel décide de ne pas les suivre, alors que c'est la même Chambre à laquelle la Chambre d'appel a fait confiance pour les décisions de 2017 et 2018. Donc, pour nous, les erreurs, tant factuelles que juridiques, que nous avons identifiées, sont manifestes et aboutissent à une injustice. Et l'injustice nous semblait devoir être l'angle qu'il convient d'adopter ici pour discuter l'atteinte drastique aux droits fondamentaux d'une personne acquittée. J'en viens maintenant à votre question C. Même si la Chambre d'appel devait considérer que son arrêt était fondé et que sa décision était valable sur le principe, il n'en demeure pas moins que nous estimons qu'il doit être procédé à un réexamen. Donc, réexamen au sens de review. D'ailleurs, le réexamen, tel que vous l'avez vous-même prévu, au paragraphe 4 du dispositif de votre arrêt du 1er février 2019. Concernant le cadre applicable à ce réexamen, par analogie avec les procédures de réexamen de la détention au cours du procès, où la charge de la preuve repose sur l'accusation, et comme le soulignait le juge Morrison du fait de la présomption d'innocence, il appartient ici logiquement à l'accusation qui s'oppose à la levée des conditions et éventuellement à la Chambre d'appel, si elle décidait de maintenir ces conditions, de démontrer que les atteintes au droit sont justifiées aujourd'hui, dans le contexte actuel, pour des raisons dirimentes. Alors, brièvement, trois raisons pour lesquelles il devrait y avoir un réexamen. Premièrement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appel formé par le procureur. La greffière d'audience, maître, il vous reste cinq minutes. Donc, premièrement, comme nous le disions tout à l'heure, l'appel du procureur constitue pour nous un fait nouveau, puisque l'appel, avec l'appel, les atteintes au droit de Laurent Gbagbo s'accentue du fait du temps passé. Deuxièmement, il convient que la Chambre d'appel explique concrètement et matériellement sur quelle base factuelle elle se fonderait pour décider de l'imposition de restrictions à liberté de Laurent Gbagbo aujourd'hui. Et comme nous l'avons déjà dit, il ne suffit pas de renvoyer à des décisions antérieures, maintenant vieilles deux, parfois trois ans. Pour nous, en l'absence de tout élément actuel, pertinent, présenté devant la Chambre d'appel, puisque le procureur, dans sa réponse datée du 18 octobre 2019, n'a apporté aucun élément concret ou nouveau permettant de justifier une restriction de la liberté, la seule issue logique est d'abandonner toutes les conditions restrictives de liberté. Troisièmement, un mot sur ce que signifie, dans le cadre du réexamen, le choix qu'a fait le procureur de demander à votre Chambre de prononcer un mistrial. Et donc j'en viens à votre dernière question. Le juge président, serait-il permis de dire alors que la question relative à la facilité de réexamen plutôt que de parler de reconsidération sur la base de l'existence d'une erreur manifeste ? Est-ce que l'on pourrait dire qu'une décision initiale, qui semblait peut-être être justifiée à l'époque, avec le passage du temps, s'est révélée, peut-être viciée ? Est-ce que ce serait une façon de corriger la situation ? Si on optait pour le réexamen, est-ce que c'est une façon envisageable pour vous ? Président, nous estimons que sous l'angle du réexamen, il est tout à fait possible pour votre Chambre de revenir sur les conditions que vous avez décidées le 1er février 2019, et que c'est une voie juridique tout à fait possible, ouverte à votre Chambre, et justifiée ici. Donc, en ce qui concerne le Mestrial, pour nous, cette demande de la part du procureur change évidemment les choses de manière importante. Parce qu'en l'état actuel des demandes des parties, de deux choses l'une, soit votre Chambre n'accueille pas la demande du procureur, et alors le procès s'arrête. Et Laurent Gbagbo aura vu ses droits fondamentaux affectés pour rien. Soit votre Chambre accueille la demande en Mestrial du procureur, et dans ce cas-là, la procédure serait tout simplement terminée, puisque le procureur ne demande à ce stade, ni le renvoie à la Chambre de première instance, ni la tenue d'un nouveau procès. Et donc, dans ce cas aussi, de la même manière, Laurent Gbagbo aura vu ses droits affectés pour rien. D'ailleurs, dans sa réponse du 17 octobre 2019, le procureur avance que sa demande en Mestrial ne change rien à l'imposition de conditions. Cette position est difficilement compréhensible, parce que si le procureur lui-même ne demande pas la poursuite du procès à l'issue de l'appel, qu'est-ce qui justifierait que la liberté de Laurent Gbagbo soit restreinte pendant l'appel ? Par conséquent, toute question relative, par exemple, à un risque allégué de fuite, ne se pose pas dans ces conditions, puisque de toute façon, l'état actuel des demandes des partis, le procès va s'arrêter. Pour le dire simplement, il n'y a rien à fuir pour Laurent Gbagbo. Pour conclure, nous estimons que, quel que soit l'angle adopté, celui du réexamen ou de la reconsidération, les circonstances font qu'il convient de lever entièrement les restrictions imposées à la liberté de Laurent Gbagbo afin qu'il puisse recouvrer l'intégralité de ses droits fondamentaux. Merci, monsieur le Président. Le juge président, merci infiniment, maître. Nous allons entendre maintenant le conseil de monsieur Blegoudet. Vous disposez de 30 minutes, maître. Merci. Nous sommes en audience publique, je le dis pour votre gouverneur. Maître Knops, merci. Mesdames, Messieurs les juges, bonjour. Nous allons tout d'abord répondre à votre première et deuxième question d'un point de vue parfaitement théorique, surtout au vu du fait que le cadre statutaire de la Cour ne donne pas beaucoup de conseils quant à ce qui pourrait se passer en matière de reconsidération d'arrêt. Il est évident que le cadre de la CPI n'exclut pas les pouvoirs inhérents de la Chambre d'appel qui est de revenir, de reconsidérer ces décisions afin d'éviter toute injustice. Et je laisse de côté, là, bien sûr, la question de savoir s'il y avait bel et bien une injustice. Puisque nous allons uniquement formuler nos arguments de façon hypothétique. Nous considérons donc que les principes de reconsidération d'arrêt de jugement de la Chambre de première instance de la CPI pourraient s'appliquer mutatis, mutandis aux Chambres d'appel. D'ailleurs, devant les tribunaux ad hoc, on recusait très souvent des arrêts. Et vous pourriez peut-être vous pencher sur cette jurisprudence pour savoir exactement quel serait le test à appliquer en l'espèce. Mais voyons un peu d'abord ce que dicte la jurisprudence de la CPI. Et après, je vous donnerai quelques exemples de la jurisprudence des tribunaux ad hoc à propos de ce sujet qui est la reconsidération d'arrêt. Donc, parlons des précédents ici à la CPI, décision du 1er octobre 2019. Il s'agit de notre première pièce dans notre liste de nos sources. Il s'agit de l'affaire procureur contre Ntaganda. Et la Chambre d'appel a rendu sa décision sur une demande de reconsidération de la défense à propos d'une des décisions de cette chambre qui portait sur une ordonnance pour prolongation du délai et de la limite des pages. Eh bien, la Chambre d'appel n'a pas utilisé cette possibilité pour expliquer exactement quelles étaient les circonstances dans lesquelles on pouvait en effet demander une reconsidération au niveau des appels, mais a quand même fait droit en partie, en tout cas, à la requête de la défense. Et le test qui a été utilisé par la Chambre d'appel et qui avait été présenté par la défense et qui avait été d'ailleurs formulé par la Chambre de première instance 4 en septembre 2018 pour la première fois, test selon lequel ce serait la Chambre de première instance qui aurait le pouvoir discrétionnaire inhérent de reconsidérer ces décisions aux fins d'éviter une injustice, paragraphe 4 à nouveau. Alors, je ne rentre pas, bien sûr, dans le livre du sujet, je ne suis pas en train de vous dire si je vous demande juste de vous livrer un exercice, un cas d'école. Donc, la Chambre d'appel a exercé à ce moment-là sa discrétion inhérente qui est de s'écarter de sa décision précédente et ce, uniquement de façon exceptionnelle. et là, la Chambre d'appel a pris en compte les éléments de la défense qui avaient démontré qu'une reconsidération éviterait en effet une injustice. La Chambre d'appel a rejeté la partie de la requête où elle a considéré que la défense d'Agorda ne voulait juste que s'acharner pour reprendre les arguments qui avaient déjà été présentés. Alors, cette décision de la Chambre d'appel, cet arrêt de la Chambre d'appel en Agorda, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est très récent d'ailleurs. Eh bien, premièrement, que la Chambre d'appel a le pouvoir discrétionnaire de reconsidérer ses propres arrêts en application de la règle 158 et, deuxièmement, que la Chambre d'appel doit le faire ou peut le faire pour éviter une injustice et, troisièmement, que les parties ne doivent pas utiliser la reconsidération et cette procédure pour revenir sur des arguments qui ont déjà été présentés. Et, quatrièmement, bien sûr, que la reconsidération ne peut faire l'objet que d'une mesure extrêmement exceptionnelle. Donc, ça, j'ai parlé de la jurisprudence de la CPI. Maintenant, penchons-nous sur la décision de la Chambre d'appel et pourquoi en fait la Chambre d'appel devrait mutatis mutatis mutandis s'appliquer les mêmes principes que ceux qui s'appliquent aux Chambres des premières instances en matière de reconsidération de ces arrêts comme l'a fait d'ailleurs la Chambre d'Antaganda. Dans l'affaire Routosang, donc là, c'est notre numéro 3 sur notre liste des sources, la Chambre a considéré que la reconsidération n'était pas un concept étranger au tribunal et à la Cour et avait déjà été autorisé par exemple dans l'affaire Kenyatta. Il s'agit là de notre pièce numéro 2 de notre liste. Elle considérait d'ailleurs que il était bon de le faire lorsqu'il s'était nécessaire pour mieux servir la justice. Si cette question de droit est encore présentée à la Chambre et s'il convient en effet d'ajuster les choses. Comme je vous l'ai dit, c'est pour éviter une injustice. Et d'ailleurs, de votre propre bouche, Monsieur le Président, dans cette affaire, l'affaire du Kenya Routosang, et je vous cite, je cite vos propos, il s'agit de la décision Routosang, paragraphe 87, et je cite la Chambre de première instance ne devrait pas avoir peur, ne devrait pas être intimidée lorsqu'elle doit revenir sur un point de droit que la Chambre avait précédemment négligé et peut donc ajuster et affiner ses décisions, ses décisions précédentes. Et toujours de votre bouche, Monsieur le Président, vous aviez dit et je le cite, je vous cite, on peut quand même imaginer qu'une Chambre puisse ne pas avoir trouvé, avoir tiré les bonnes conclusions dès le départ. Et donc, quand on suppose que la justice est infaillible, eh bien, on se rend bien compte que cela n'est pas vrai puisque la réalité, c'est que cette infaillibilité, que ces suppositions peuvent être corrigées par la reconsidération, le réexamen ou les appels. Donc, nous considérons que ces principes, ce raisonnement s'applique aussi aux arrêts de la CPI. Et c'est d'ailleurs la logique implicite que l'on trouve dans l'arrêt d'aganda lorsque la Chambre d'appel a fait droit en partie à la demande de reconsidération de la défense. Maintenant, parlons des questions A et B. Donc, si vous vouliez maintenant vous pencher sur la jurisprudence des tribunaux ad hoc, je pense que vous pourriez y trouver de l'inspiration. En effet, nous avons identifié six précédents. Décision des chambres des chambres d'appel du TPY et du TPIR qui ont toujours utilisé leur pouvoir inhérent pour reconsidérer leurs propres arrêts, mais ce, bien sûr, toujours dans dans des cas exceptionnels. Alors, premier exemple, l'affaire procureure contre Galic, 16 juillet 2004. Il s'agit de la pièce numéro 3, je crois, de notre liste. Donc, ici, la Chambre d'appel a déclaré pour que l'appel réussisse et qu'on obtient une reconsidération. Il faut que l'appelant convaincre la Chambre d'appel de l'existence d'une erreur de raisonnement manifeste dans la décision ou de discussion ou de circonstances particulières qui justifierait une reconsidération afin d'éviter l'injustice. Là, je vais revenir sur ce qu'a dit Maître Jacob aux réponses des juges. Tout d'abord, y a-t-il une différence entre un acquittement d'un côté et une personne qui n'a pas encore été jugée mais qui est présumée innocente? Oui, c'est complètement différent puisque la personne qui a été acquittée, eh bien, elle vit maintenant dans un scénario où il n'y a plus de charge contre cette personne. Alors, l'approche permettant ou interdisant une libération conditionnelle est complètement différente. Lorsqu'un défendeur a été accusé mais donc est présumé innocent, il est quand même soumis à une procédure judiciaire et donc c'est pour cela qu'on pourrait éventuellement limiter sa liberté. Mais, lorsqu'on est dans un scénario où un défenseur, un défendeur, pardon, a été acquitté, il n'y a plus de charge. Ça paraît évident. Donc, ce test disjonctif doit être remis dans le contexte de notre acquittement que nous avons ici. Il ne s'agit absolument pas ici d'une personne qui a été accusée qui n'est pas encore jugée. Ensuite, deuxièmement, quant à savoir si avec le temps et le fait de l'écoulement du temps fait que éventuellement la deuxième branche du test pourrait éventuellement être satisfait. Non. dans certaines affaires comme une affaire en 1991, je crois, dans la Cour européenne de justice, eh bien, on a considéré qu'au fur et à mesure qu'avec l'évolution du temps, les raisons pour une libération sous condition pourraient changer. Mais donc, avec le temps qui passe, l'ordre public pourrait peut-être, par exemple, percevoir ce crime de façon différente puisque les choses changent, les mœurs évoluent. Donc, on pourrait peut-être éventuellement, avec le temps, revenir sur une décision. Et puis, avec les coulements, avec le passage du temps, eh bien, il se pourrait en effet que l'on considère qu'il y a lieu de reconsidérer une décision. Bon, maintenant, je reviens à la jurisprudence du TPY. Le président interrompt en cours poursuivre, certes, mais il y a poursuivre, par le temps Unselfish à la jurisprudence de l'évoile et de l'évoile auxquelles l'évoile à la jurisprudence Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La situation, c'est que l'affaire s'est arrêtée à mi-chemin, puisqu'il y a eu une requête en insuffisance de moyens à charge. La défense a fait une requête dans ce sens. La chambre de première instance a accepté et a rendu une opinion positive en matière de NCTA. Alors, bien sûr, l'accusation a immédiatement fait appel de ce jugement. Donc l'effet, normalement, c'est que si le procureur gagne son appel, l'affaire se poursuivra. Donc on a deux scénarios possibles. Et au vu de ces deux scénarios possibles, peut-on dire que la distinction que vous avez soulignée existe vraiment ? Écoutez, pour de toute façon, que ce soit un acquittement après un procès complet ou après un procès qui s'est arrêté à mi-chemin avec un NCTA, pour nous, l'acquittement, c'est un acquittement. Il y a eu donc une détermination manifeste des éléments de preuve présentés devant les juges. Ils ont déterminé que ces charges doivent être rejetées. Oui, mais s'il y a un appel, dit le Président, réponse, il n'empêche, dit Maître Knops. On a quand même un scénario où il y a un acquittement. Un acquittement, la personne, ce n'est pas du tout la même chose qu'une... Donc ce n'est pas ici un scénario qui a été déterminé par des autorités judiciaires. Je comprends. Merci. 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 droit. Nous allons vous donner notre point de vue du droit sans donner bien sûr de conclusion normative. Donc un mistrial, donc un procès déclaré entaché de vice. Bon, de toute façon, le mistrial n'existe que dans certaines juridictions de toute façon, mais cela aurait pour effet de faire que le procès qui a eu lieu contre M. Blégoudet est nul et sans avenue. Ce qui signifie donc qu'il n'y a plus de procédures. En tout cas, les procédures au titre de l'article 81.3 C.1 ne sont plus nécessaires. De notre avis, il s'agit de la conséquence logique et juridique du fait qu'il n'y a plus besoin de procédures, qu'il ait besoin d'être garantie. Bien sûr, si dans l'hypothèse qu'il y a bel et bien un mistrial. Alors les conditions qui étaient imposées après que la Chambre d'appel ait considéré qu'il y avait bel et bien une possibilité envisageable que M. Blégoudet pourrait fuir et donc ne pas réapparaître devant la Cour si le procès doit se poursuivre suite à la décision de la Chambre d'appel. Donc les conditions imposées à M. Blégoudet ont été considérées comme nécessaires par la Chambre d'appel pour que l'intégrité d'un procès éventuel à venir soit garantie. Mais si on laisse de côté le fait que l'accusation souhaite un mistrial et non pas un nouveau procès, je laisse de côté tout ce qui est juridique, la base sur laquelle vous êtes appuyé pour rendre le jugement du 1er février ne s'applique plus et ceci pourrait peut-être être une des raisons pour laquelle vous pourriez reconsidérer. Parce que vous avez rendu votre décision le 1er janvier et 1er février 2019 et vous ne saviez pas à ce moment là quel était le recours demandé par l'accusation. Et maintenant nous sommes devant un nouveau recours présenté par l'accusation et ça pourrait être justement une circonstance exceptionnelle. Vous vouliez des exemples de circonstances exceptionnelles, en voilà une, la Chambre d'appel n'avait pas prévu cela, ne pouvait pas le prévoir et nous pensons que c'est une définition parfaite de la circonstance exceptionnelle qui pourrait permettre une reconsidération. Et c'est pour cela que l'article 81.3 c.1 n'est plus applicable de notre avis. Et de toute façon d'un point de vue de doctrine uniquement nous faisons valoir que l'annonce par l'accusation qu'elle ne souhaite pas rejuger M. Blégoudet implique donc immédiatement la levée de toute condition portant sur sa libération. Tout simplement parce que l'article 83.1 c.1 ne s'applique plus. Je laisse de côté ici bien sûr la question qui est de savoir si on peut, si ce mistrial présenté ici devant cette cour au vu des circonstances de M. Blégoudet qui a été acquitté, je le rappelle, pourrait être une base légale servant de recours en l'espèce. Mais c'est à la Chambre d'appel, c'est à vous d'en décider, c'est pas à nous. Donc vous avez été quand même confronté avec cette nouvelle circonstance qui n'était pas envisageable le 1er février 2020. Maintenant question C. Alors là c'est un peu un dilemme pour vous à mon avis parce qu'imaginons que la Chambre anticipe ce recours, le recours que demande l'accusation. Donc imaginons que vous, Chambre d'appel, êtes d'accord pour envisager ce recours et que vous considériez que c'est de votre pouvoir discrétionnaire de le faire. Donc disons ces hypothèses et disons ainsi que la Chambre en se basant sur cela envisage de lever toutes les conditions portant sur les deux accusés. Non, j'ai deux personnes acquittées, je m'excuse. Donc, mais pour M. Blégoudet, à ce moment-là, à cette étape-là, il serait important quand même que la Cour lui impose des mesures qui garantiront son droit à participer à toute procédure d'appel sans aucune interférence d'autorité de son pays. Et pourquoi ? Eh bien, comme vous le savez, d'après les pièces que nous avons présentées, le document 8, par exemple, de notre liste de pièces, La Cour de première instance à Abidjan a condamné M. Blégoudet par contumace le 30 décembre 2019 pour exactement, enfin pratiquement les mêmes faits que ceux pour lesquels il a été poursuivi devant cette Cour. Il a été condamné donc par contumace à 20 ans de prison, à un bannissement de Côte d'Ivoire de 10 ans, à une limite pendant 10 ans de sa participation à la vie civique et une amende de 200 millions francs CFA. Et tout ça à la suite d'une audience qui a pris moins de 3 heures et demie. Le Président, oui. Comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes en audience publique. Vous avez fait référence à des écritures que vous avez faites, Maître Knops. Je ne parle que des pièces, je ne parle pas des écritures, le Président. Oui, mais pendant qu'on y est, peut-être nous aider aussi sur un autre sujet. Maintenant, D'après ce que j'ai compris, vous n'êtes plus sur la même ligne que l'équipe Bagbo, n'est-ce pas? Vous considérez que les circonstances de M. Blé-Goudé sont différentes de celles de M. Bagbo? C'est ça que vous nous dites? Vous voulez des conditions, vous? C'est ça, le Président? Pour qui assureront que M. Blé-Goudé vienne, alors que M. Bagbo semble dire qu'il veut liberté totale, il viendra. Alors, où est-ce qu'on en est? Soyez clairs, s'il vous plaît, pour qu'on sache où on en est. Oui, c'est le dilemme que je vous présente. Nous, nous sommes parfaitement d'accord avec l'équipe de M. Bagbo en matière légale, en matière d'arguments légaux, et les conditions devraient donc être levées. Mais la Cour a une autre responsabilité. Elle doit s'assurer que la personne acquittée, et ici je parle de M. Blé-Goudé, est protégée de toute interférence extérieure venant de son pays natal qui pourrait l'empêcher de participer à l'appel. Et c'est pour ça que nous avons présenté ces pièces qui montrent que justement il a été jugé en contradiction totale avec les principes du droit international. Le président, on y reviendra, on y reviendra. Je n'y reviendra. Mais j'aimerais savoir quelles sont les mesures précises que vous voudriez voir imposer. On voudrait savoir sur quel pied vous êtes exactement. Vous êtes parfaitement d'accord avec l'affaire, avec l'équipe Bagbo ou bien vous voulez autre chose que l'équipe Bagbo. Expliquez-nous exactement ce que vous recherchez. Maître Knops. Une plaidoirie diplomatique, le président, effectivement. Je peux répondre à cette question ultérieurement. Le président, oui, vous pourrez y revenir ultérieurement. Maître Kops. Pour terminer, M. le président, question C. Pour la situation de M. Blégoudet, il y a des circonstances spéciales qui demanderaient la levée des conditions. Mais en même temps, la Cour, lorsqu'elle lèvera ces conditions, devrait, dans sa décision, insister sur le fait que M. Blégoudet ne fasse pas l'objet à aucun moment d'ingérence de la part ou d'ingérence de procédures extérieures qui interfèreraient avec l'article 22 du statut. Vous verrez dans les pièces que nous avons présentées pour cette procédure, les pièces relatives justement au procès in absentia où il a été inculpé en une heure, une heure et demie. Et vous verrez que les pièces présentées là sont exactement les mêmes que celles qui figurent dans le dossier ici. Et puis, également, vous verrez qu'il y a des éléments de preuve qui ont été présentés au procès en première instance. Il y a également un témoin de l'accusation qui a bien déclaré que M. Blégoudet avait fait l'objet avant qu'il n'arrive ici de traitements inhumains de la part des autorités. Ce qui m'amène à dire que si la Cour devait lever les conditions parce que la norme que nous suggérons et bien c'est l'existence de circonstances exceptionnelles, et bien s'il devait y avoir donc éventuellement ce procès entaché de vices de procédure, les autres arguments, et bien nous demanderions à la Cour de prononcer une décision qui demande que M. Blégoudet ne soit pas, ne fasse pas l'objet d'interférences de la part des autorités. Et M. le Président, il est vraiment essentiel que cette Cour souligne la nécessité que sa présence à l'AE soit bien garantie. Cette déclaration elle-même, bien que nous ne prenions pas l'article 22 de la procédure, cette déclaration est extrêmement importante. Nous pouvons annoncer que son équipe de la Défense présentera une requête article 22 en temps opportun parce que nous avons des éléments de preuves devant la Chambre que nous avons présenté hier et vous voyez cela dans notre liste de références, les documents 8 à 12 dans cette liste. Le mandat d'arrêt contre M. Blégoudet délivré sur la base de cette condamnation par Comte Humas porte sur les mêmes faits que ceux qui avaient été placés devant la Cour par l'accusation et le gouvernement ivoirien en mai 2014 a transféré M. Blégoudet pour procès ici. Nous ne pouvons pas avoir tout à la fois. Donc, à la lumière de ce mandat d'arrêt qui a été délivré contre lui, document 12 de notre liste de références, eh bien, nous clonctuerons nos arguments cette fois-ci et nous demandons que la Chambre fasse une déclaration que même si les conditions mises à sa liberté étaient levées, eh bien, que les autorités nationales ne soient pas autorisées à interférer avec le droit de M. Blégoudet de participer à cet appel. Le Président, nous comprenons effectivement ce que vous dites ici. Il doit pouvoir être à la haie pour participer aux audiences lorsque cela est nécessaire. Maître Knops. Oui, M. le Président, le Président, merci. Nous allons maintenant nous en tenir là pour le moment. L'accusation, je crois que c'est votre tour. M. Gallmetzer, je crois que vous souhaitez faire une pause en dix minutes à peu près, donc je me demande s'il ne vaudrait pas mieux commencer cette pause et que nous commencerions dix minutes plus tôt. Je crois que vous pouvez commencer, dit le Président. avant cela, j'aimerais soulever une question d'intendance et je demanderai une audience à huis clos partiels pour cela. Le Président, huis clos partiels, s'il vous plaît. s'il vous plaît, je m'adresse à la galerie du public. Les rideaux vont être tirés à un moment pour que nous puissions discuter de questions d'intendance. ou voir et à la galerie jusqu'à la galerie On va